... Bonjour à tous, c'est mercredi et c'est facile comme un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, mais il y a aussi des grands pour faire une très belle recette aujourd'hui. Je serai accompagnée de Bernard Yebgi, bonjour Bernard, et de Jelinda. C'est la deuxième fois Jelinda que tu es avec nous pour faire un autre manja inséme et une superbe recette. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? Un gâteau à la carotte. Oui, qu'on appelle communément. Un carotte cake. Un carotte cake. Avec une particularité, sans gluten. Et voilà. Bernard me fait plaisir. D'ailleurs, je suis ravie de vous rencontrer Bernard. Vous avez un restaurant à Bastia qui s'appelle Paprika. Oui, tout à fait. Qui veut dire poivron croate parce que... Non, non, mais oui, c'est vrai, ça veut dire poivron croate, ça m'arrange. Ça m'arrange très bien. Et c'est un gâteau entièrement bio avec des ingrédients naturels. Oui, tout à fait. Que l'on va vous montrer tout de suite. Alors, pour faire ce gâteau, il nous faut quoi ? Alors, il nous faut de la farine de riz. Il nous faut du muscovado, c'est du sucre. Oui, muscovado, c'est un sucre brut, naturel. Brut, naturel, tout à fait. Ensuite, il nous faut de l'huile d'olive. Ah, parce qu'il n'y a pas de lactose. Il n'y a pas de lactose. Nous avons des oeufs. Oui. Vous pouvez laisser les ingrédients, on les voit. Nous avons aussi, pour agrémenter la farine de riz, pour lui donner un goût, une petite luqueur de châtaigne. Très parfumée. Très parfumée. Maison, tout est maison. Tout est maison. Et puis, on a aussi quelques fruits rouges pour décorer tout ça. Ça sera ton travail, Jalinda, tout à l'heure. Tu feras la déco. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment une bonne équipe, tous les trois. Oui. Bernard commence. Il donne les ordres, c'est lui le chef. Et nous, on exécute toutes les deux ? Oui. Toi, tu es le second, moi, je suis le commis. Très bien. Ça vous va, Bernard ? Très bien, parfait. Allez, on commence par quoi ? Peut-être éplucher encore quelques carottes ? Il nous faut 400 grammes de carottes. D'ailleurs, la recette va s'afficher bien évidemment chez vous, donc vous prendrez le temps de noter. C'est facile, puisqu'on va mélanger le tout. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Donc, 400 grammes de carottes. Oui. Ensuite, il nous faut deux verres de farine de riz. On a donné les grammages dans la recette, ne vous inquiétez pas. Nous avons du bicarbonate de soude que nous allons mélanger à notre farine. Et tout se mélange dans notre batteur qui est ici. Magique. Jelinda, on commence par les carottes ? Oui. Allez, toutes les deux, on épluche. Allez, on épluche les carottes. On épluche d'abord. Regarde, tu as ici l'économe. Tu fais dans cette petite... Voilà. Comme tu veux, comme ça t'arrange. Regarde, Bernard va t'aider. C'est gros chien. Ah, c'est difficile. Et oui, un économe, en plus, c'est pas... Attention de ne pas... Bien sûr, on a déjà épluché et râpé quelques carottes avant pour avancer. Voilà. Bernard, parlez-nous un petit peu de ce restaurant. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette belle cuisine sans gluten, sans lactose ? Alors, nous faisons aussi notre pain sans gluten, un pain artisanal, avec de la farine de riz et de pommes de terre, et diverses ingrédients. Nous faisons aussi des plats. Salé et sucré, donc. Salé et sucré, pour les intolérants au gluten, principalement, au lactose, et aussi nous faisons sans oeufs. Donc, il y a des clients qui viennent un peu de partout, les Ajacciens, les Porto-Vecchiers, tout le monde. Des îles Roussiennes, les Abords... Ah ben, puisque vous parlez d'Île-Rousse, ici, c'est un plateau l'Île-Rousse. Voilà. Toi, ton village, c'est ? L'Île-Rousse. Ça, alors. Mais ça, alors. Est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs que ton papa était à l'école avec Bernard ? Oui. Oui, tout à fait. Il y a quelques belles années. Oui, 40 ans. Bon, ben, c'était hier, bien sûr. Regarde, ça, c'est prêt. Ben, super ! Mais bravo, ma chérie. C'est parfait. Là, on va vite éplucher. On avance ? On avance. Allez. Peut-être, Bernard ? On va râper un peu. Moi, je vais préparer le robot de l'autre côté. Tu mets où les autres carottes ? Tu vas les râper, là, ma puce. On les râpe, là. Voilà. De l'autre côté. Essaye par le côté plus... Plus fin ? Non, le contraire. Non, 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 c'est ça que je... C'est trop fin. Hop, tournez la carotte. Voilà. Tu seras plus à l'aise. Plus à l'aise. Alors, moi, déjà, de mon côté, j'ai préparé le robot. Il y a un ordre de passage. Il y a un ordre de passage, tout à fait. On va commencer par les carottes. On commence toujours par les carottes. Ensuite, par la farine. D'accord. Et tu sais quoi, Jolinda ? On va aller un peu plus vite. Sinon, ça ne sortira pas. Est-ce que je peux t'aider ? Oui. Ou alors, Bernard. Ou Bernard, bien sûr. On va peut-être faire, allez, dans les 300-400 grammes, de façon à ce qu'on puisse mélanger tous les autres ingrédients, mettre le tout au four, et on garde aussi quelques minutes pour décorer le gâteau. Oui. La déco, c'est toi ? Oui. Bon, raconte-moi un petit peu. Toi, tu aimes bien cuisiner ? Oui, j'adore. Qu'est-ce que tu sais faire ? Je fais des pancakes avec maman. Je fais des gâteaux au chocolat avec maman. D'accord. Des gâteaux en nature, des gâteaux aux biscuits. Tu es gourmande ? Oui. C'est quoi ton gâteau préféré ? Le gâteau aux biscuits. Gâteau aux biscuits. Alors, gâteau aux biscuits, donc c'est des biscuits. C'est des thébrins. Tu sais le faire ? Oui. Ah ben, écoute, tu reviendras. Oui, mais qui me l'a appris. Ben, super. Tu es en quelle classe, ma chérie ? C'est ma. Comment ça se passe à l'école ? C'est bien. C'est bien ? Oui. Tu vas envoyer des bisous à des copines, des copains, à la maîtresse ? À la maîtresse et à Anaïs. Qui te regarde ? Oui. Cool, cool. Anaïs, c'est ta copine ? Elle peut venir aussi. Ah, oui, oui. Elle viendra. Ça y est. Allez, on attaque. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On va commencer. Alors, on met nos carottes râpées. Voilà. Tout. C'est ça qui est facile. C'est une recette vraiment qu'on peut faire avec les enfants à la maison. Très facile. Et puis les enfants, ils aiment surtout les manger ensuite. Et oui. Et puis ça sert aussi à manger des légumes. Donc, on a eu 400 grammes de carottes ensuite. Ensuite. Et puis, Bernard a eu la gentillesse de nous préparer le tout. Regardez comme c'est bien fait. Tout est déjà mesuré, dosé. Tout est déjà dosé. Ça, c'est la farine de ? Farine de riz. Riz. Oui, quand on est intolérant au gluten, on remplace très souvent, bien évidemment, la farine de clé. J'ai essayé d'autres farines. La farine de riz, c'est celle qui se rapporte le mieux pour faire des gâteaux. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les deux farines. Ensuite, on a les deux farines. On ajoute une cuillère à café bombé de bicarbonate de soupe. Il sert à quoi, le bicarbonate ? À faire lever la pâte, comme si c'était une chambre à air. Naturellement. Allez-y. Du sucre, muscovado. Est-ce qu'on peut le remplacer par le fameux rapadour ? On peut le remplacer par n'importe quel sucre. Mais du moment où il est complet. Du moment qu'il soit complet, tout à fait. On y va. Ensuite, il nous faut de l'huile d'olive bio. Voilà. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de beurre, pas de lait. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, on va pouvoir mettre des pignons. Ça, tu aimes bien ? Oui, j'aime bien dans les salades. Tiens, ma chérie, comme ça, tu goûtes les pignons. Quatre oeufs. Quatre oeufs. Hop. Ça te plaît ? Je bosse aujourd'hui, hein ? Ah ben oui, hein ? Oui, je vois. Et toi, tu manges ? J'ai mangé, je mange. Tu as bien raison, c'est une émission pour toi. Donc, profite, ma chérie. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mixer. Pour donner un petit goût à la saline de riz, j'ai apporté cette liqueur de châtaigne, qui est excellente. Ça sent ça, ma chérie ? Ça sent trop bon. Ça sent bon, hein ? Allez, je me dépêche. On a tout, chef ? On a tout. On peut commencer à mixer. On va mixer. Et on va débarrasser aussi. Est-ce que tu veux bien débarrasser, chérie ? Tu mets tout derrière. Là ? Bien sûr. Et on va sortir le gâteau qui est déjà prêt, que Bernard a eu la gentillesse de nous apporter. Et on va commencer la déco. OK ? Voilà. Ici. Il est magnifique, votre gâteau. Il est magnifique. Ça sent la carotte. Alors, la déco, il y aura de la chantilly, mais ça, je vous laisserai faire, chef. Le siphon, vous connaissez bien. Très bien. C'est un ami. C'est un ami. Ici, voilà. Combien de temps il faut mixer, à votre avis ? C'est bon, déjà. On regarde juste de visu. Venez voir si ça vous compte bien. C'est nickel, c'est parfait. Allez, viens, ma chérie. On est tous là, on est tous là. C'est parfait, c'est très bien. Super. Allez, on retourne à la déco. On prend le moule avec notre corne. Continue avec Jalinda la déco, moi je m'occupe de ça. D'accord. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons ici une chantilly végétale à base de lait de coco. Comment vous la faites ? Donnez juste les quantités à nos téléspectateurs. Alors, la quantité, c'est une brique de 200 millilitres de crème de coco. D'accord. Alors, dedans, je mets du sirop d'agave avec du miel. Parfait. On mélange, on met au frais et ça donne une chantilly très bonne. Allez-y, commencez. Allez, on y va. Toi, tu vas prendre, on va faire une petite décoration. Bien évidemment, on a préchauffé le four. Quelle température, rappelez à nos téléspectateurs ? Alors, le four, c'est 180-200, suivant un four à air poussé, chaleur tournante. 30-40 minutes. 35-40 minutes. C'est parti. Au four. Donc, on aura un deuxième gâteau, Jelinda. Oui. Tu le porteras à la maison tout à l'heure. Alors, écoute, c'est comme un atelier. Libre à toi de faire. Fais ce que tu veux. Tu décores comme tu veux. On a des framboises. C'est ce que je vais faire. Ah, voilà. Alors, dis-nous... Ah, mais l'entier, regarde. Est-ce que tu aimes les fruits ? Tout entier. Oui, j'aime bien les framboises. Et tu les poses. Voilà, n'hésite pas. Ça te plaît ? Oui. Voilà, tu peux mettre aussi quelques framboises. Hop, moi je cherche un super couteau parce que, bien sûr... Moi, j'ai hâte de le manger. Il nous reste 1 minute 30 parce qu'il faut aussi... Bien sûr, on va déguster. Alors, la régie me dit tout le monde en veut. Attention, excuse-moi. Ah, hop, je nous prépare les cuillères, ma puce. On va déguster. Est-ce qu'il est bien placé, ce gâteau ? Oui. Encore, encore un peu de déco. Encore, encore. Faites-moi plaisir, regarde. Vas-y, on met de maison partout. Et on le fait généreusement. Et moi, je sors mon petit livre magique, mon livre de recettes que tout à l'heure, Jelinda va me dédicacer. Hein, ma chérie ? Oui. Et Bernard aussi. Tout à fait. Donc, je le laisse de côté. Là, on va vite découper un bout. Allez. Pour le meilleur moment de la journée. C'est vrai, hein. Et c'est toi qui goûte ma puce. Voilà. Tiens, ma chérie. Merci. Le verdict. Oh, c'est grand, là. Mais tu manges avec les mains. C'est comme à la maison. Alors ? Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. On fait un gros bisou à Bernard, toutes les deux. Merci beaucoup, chef. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. À une prochaine fois. Paprika, Bastia. Oui. Attends, 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 j'ai oublié. Ah ! Enseme.